Connaissez-vous Olivier Primault? Les plus vieux peut-être pas, les plus jeunes, oui. Pour les plus vieux, c'est peut-être un homme d'affaires qu'on voit à la télévision. Pour les plus jeunes, maintenant, il est une big star. Et il publie un livre qui s'appelle « Parce que mon père est riche ». Alors, pourquoi est-il connu? « Parce que son père est riche ». En tout cas, c'est un titre très provocateur qu'il utilise pour décrire son parcours. C'est publié aux éditions à la semaine. Salut Olivier. Bonjour, ça va bien. « 32 ans, puis écrire sa biographie ». À 32 ans, je n'aurais pas eu grand-chose à dire. Premièrement, ce n'est pas une bio. C'est plus un… C'est comme… Je raconte mon parcours d'entrepreneur. Puis comme je travaille depuis que j'ai 5 ans, il fallait que je parle de ma jeunesse, bien sûr, de ma famille, mes amis. Fait que je ne rentre pas vraiment… Puis vous l'avez lu, il n'est pas super épais, ça se lit bien. Beaucoup de photos. Je ne rentre pas vraiment dans le détail familial et biographique. Je donne les détails un peu. Je parle de ma famille, bien sûr, mais pas justement en gros, gros détail. Puis le début de ma jeunesse passe juste, jusqu'à temps qu'on arrive. Pourtant, ta jeunesse, c'est intéressant, on va en parler. Ce qui est extraordinaire, c'est que les gens qui te critiquent, parce qu'on te voit à la télévision, maintenant, XOXO à TVA, tu étais à V. Avant, c'était un autre canal, le canal Z. Je les ai toutes faites. Oui, tu t'es promené un peu partout. Donc, pour la génération… Et sur Internet, tu es omniprésent sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, on en parlera, tu t'es servi beaucoup de réseaux sociaux pour développer ton entreprise, qui est le Beach Club. Faut-il le rappeler pour ceux qui ne connaissent pas. C'est quoi? Dis-nous, c'est quoi le Beach Club? C'est le plus gros club à ciel ouvert en Amérique. 43e au monde, premier au Canada. Puis c'est classé d'après le vote populaire, qui s'appelle le DJ Mag. C'est un peu le Rolling Stone magazine ou tous ces grands médias-là. C'est une place de party. Exactement, c'est une place de party. C'est comme un Oshéaga, mais en plus petit, toutes les fins de semaine, 16 week-ends, deux jours par semaine. Alors, donc, j'allais dire que les critiques, ils disent, bon, t'es un homme d'affaires, mais son père perd de l'argent. C'est un petit fils à papa, puis il a donné de l'argent, puis t'écris « Parce que mon père est riche ». C'est ça, le titre. Vous aimez le titre. Moi, je l'adore. Je n'y ai pas passé longtemps en plus. Quand on m'a offert d'écrire un livre comme ça, j'avais déjà la photo en tête et j'avais déjà le titre. Parce que tes critiques disent, tu n'as pas grand mérite d'avoir construit ce Beach Club-là, qui existait d'ailleurs. Tu l'as comme relancé, consolidé, parce que ton papa te donnait de l'argent. Alors, tu réponds quoi? Le papa, en tant que tel, n'a pas donné de l'argent parce qu'il est encore, il est dans l'entreprise autant que moi et mon frère. C'est un affaire de famille. C'est très sarcastique. Le monde qui me suit depuis longtemps save que j'aime beaucoup rire un peu de moi. Puis on le voit. C'est un peu de l'auto-dorision. Quand on a embarqué dans toute cette aventure-là en famille, il faut savoir que mon père est là 7 jours par semaine avec moi. C'est tout lui l'aménagement du Beach Club qu'il fait. Ce n'est pas vrai que mon père m'a donné de l'argent. Il a l'œil sur son investissement. C'est plus ça. Il a investi dans tes affaires. Exactement. Alors qu'il était, et toi aussi, tu étais levé là-dedans dans l'alimentation. C'est un propriétaire IGA d'abord. Oui. Puis je fais ça depuis que je suis tout jeune. Depuis que j'ai 5-6 ans, à l'époque, je classais des canettes. Tu sais, il n'y avait pas de machine à l'époque pour ramener les canettes recyclées. Ça fait que c'est moi qui comptais. Puis depuis que j'ai 5-6 ans, je sais c'est quoi travailler. Puis le succès de l'entreprise familiale vient de tout ce mélange-là. De moi, mon frère, ma mère, mon père, qui a tout le temps travaillé ensemble. Puis ça fait juste continuer. Fait que quand on a commencé, il y a 4 ans, avec notre émission qui s'appelait Beach Club, on avait fait beaucoup de pubs qui étaient deux fils à papa, qui s'ajoutent un jouet, puis tout ça. C'était plus... Mais t'en as un peu cet angle-là qui a été développé pour mettre en marché l'émission de télévision. Puis là, tu passes pour un fils à papa qui n'a pas fait grand-chose. Je passe pour un fils à papa qui est très fier de son papa, qui a réussi. Puis un jour, si j'ai des enfants, j'espère qu'ils vont dire « mon papa est allé avant moi ». Fait que c'est juste la continuité de tout ça. Puis on le sait qu'au Québec, c'est très, très compliqué et très difficile de génération en génération passer d'entreprise. Puis mon père investissait avec nous autres. Fait que c'est ce qui est magnifique dans tout ça. Et on comprend pourquoi il y a justement ce passage de flambeau-là. Parce que, jeune, à 5-6-7 ans, tu travailles dans l'entreprise. Oui, oui, oui. Comme je vous disais, je classais des canettes. Mais après, à dos, tu t'es lancé... Quand on dit la fibre entre preneur, ça se développe parce qu'on voit nos parents souvent le faire. Et tu as commencé avant, tu étais pensionnaire, tu vendais du chocolat des chips aux pensionnaires qui n'en avaient pas et tu leur vendais ça avec un bon profit. Un bon profit. Tu faisais bien de l'argent. À l'époque, c'était des bons profits des canettes de Pepsi 5 piastres. Mais... Écoute, tu n'étais pas loin du prix du rêve. Je n'étais pas prêt, pas prêt. Mais ce qui est drôle dans toute cette histoire-là, c'est que moi, quand je jouais, quand j'étais petit, c'était jouer à travailler. Tu sais, j'allais à l'épicerie, je plaçais des trucs dans les tablettes, puis j'aimais ça. Puis j'étais à la caisse avec ma mère, puis j'étais dans les fruits et légumes, puis tout ça. Fait que pour moi, ça, c'était jouer. J'ai été beaucoup, beaucoup gâté quand j'étais jeune parce que justement, je travaillais. Fait que mon père me récompensait avec tout ça. Mais ça a tout le temps été ça pour moi. Jouer, c'était travailler. Mais la valeur de l'argent, comment faire de l'argent, il te l'a montré. Tu n'as même pas 18 ans, je pense, puis tu vends des autos usagés, puis tu revends deux fois le prix, donc tu te fais de l'argent. Tu achètes une Porsche, c'était quel âge? J'ai 22, 23 ans. Et tu l'as payé avec ton argent, pas que l'argent de ton père. Non, 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 mon argent que j'ai travaillé fort. Puis, tu sais, on dit souvent, ou c'est encore une fois, mon père est riche, mais je travaille depuis que j'ai 5 ans, puis je travaille des heures, puis des dizaines d'heures. Puis le monde, c'est parce qu'en ce moment, c'est sexy de dire que tu es entrepreneur, c'est la mode, mais quand tu es entrepreneur, tu comprends que c'est très, très difficile. Puis il y a des milliers, milliers d'entrepreneurs qui m'écrivent à chaque année pour me dire, on comprend ton parcours, on comprend que tu te fais critiquer. Moi aussi, j'étais le même, je suis un fils de, je suis une fille de. Puis tu sais, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mon père était là avant moi, puis je continue dans cette lignée-là, puis je suis super content du travail, puis je pense que j'avais tout le temps été le fils de. Puis maintenant, je suis Olivier, puis tout le monde est bien là-dedans. Puis mon père est fier de nous autres. Puis là, je parle de mon frère aussi, qui est moins de l'image publique, mais qui est avec moi autant là-dedans. Fait que c'est vraiment une affaire de famille. Puis tu sais, on parle d'un autre business. C'est la même business depuis que mon grand-père l'avait, depuis que mon père l'a. C'est juste que là, on est dans le divertissement à la place d'être dans l'alimentation. Fait que ça n'a rien changé. Ton père t'a montré comment faire de l'argent, mais t'as compris aussi que maintenant, au 21e siècle, il faut faire parler. Oui. Et là, t'as fait parler de plusieurs façons. T'as eu des émissions de télévision, je le dis, sur Facebook. T'as engagé du monde. Vous êtes combien de personnes dans ton entreprise? À plein régime, on doit être une quinzaine qui font juste les réseaux sociaux. Puis dans les gros journaux Beach Club, on est 400 à peu près. Fait que c'est une grosse entreprise. Alors, pour faire parler, moi, la première fois que j'ai entendu parler de toi, avec le Beach Club, c'est quand t'as fait venir des vedettes. Oui. T'as fait venir un certain nombre de vedettes. Tu sais quoi, les grosses vedettes? Paris Hilton. Paris Hilton. T'en parles d'une façon très positive. Oui. Il paraît qu'elle était gentille, celle-là, alors que c'était pas le cas de tout le monde. Je m'attendais. Il était enflé dans les vedettes. Oui, il y en a beaucoup. Je ne m'entendais pas du tout à ça. Paris Hilton, tout le monde la connaît depuis longtemps. Que tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas, tu sais c'est qui. Puis quand on s'est fait offrir de faire Paris Hilton, parce qu'elle est DJ aussi maintenant, à temps perdu. Quand on me l'a offert, j'ai dit tout de suite oui, parce que ça allait faire parler. Puis comme de fait, on en parle encore quatre ans plus tard. Puis tu sais, dans l'événementiel, c'est tellement éphémère les vedettes. Ils partent, ils viennent. Il y a des exceptions, des grands, grands artistes. Mais l'artiste moyen part, vient de sa carrière dure cinq ans. Fait que pour qu'on en parle, c'est pendant là qu'il faut battre le faire pendant qu'il est chaud. Puis Paris Hilton faisait un retour. Elle voulait être DJ, fait que j'ai dit pourquoi pas qu'on ne la fait pas. Puis ça a fait le tour des nouvelles. Combien qu'elle te charge à pour venir? Je ne peux pas dire à peu près. Je ne peux pas dire exactement, mais je peux dire environ. Un artiste de cette envergure-là, ça te charge à peu près entre 100 et 200 000 US. Il faut que tu en vendes, la boisson. Il faut que tu vendes bien les affaires, la porte, la boisson, partout. Tu rentres-tu dans ton argent s'il pleut? Ça a été très difficile, les trois dernières années, parce que justement, il ne faut pas oublier, on était à un heure de Montréal, au bout de la 640, dans un chemin de gravelle. On n'est pas sur l'île de Montréal, pas encore, je tiens à les souligner. Puis ça a été difficile de convaincre les gros, gros artistes de venir au Beach Club, sur une île à Pointe-Canumet, quand ils peuvent aller partout dans le monde. Puis avec les années, on a convaincu le monde. Puis là, plus tu fais venir les grosses audettes, plus tu vends de billets, plus tu fais de l'argent. Ça fait qu'on a un cycle très, très normal d'une entreprise qui part. Ça prend deux, trois, quatre ans avant de faire de l'argent. Là, on est dans notre belle année cette année. Mais ça a été très, très difficile. Puis ça, c'est un autre truc aussi. Tu sais, quand on dit « mon père investit de l'argent avec nous autres », les trois premières années, ça n'a pas été facile. Puis on a eu des discussions dans le blanc des yeux, qu'est-ce qu'on fait. Puis c'était tellement un beau succès populaire. On a travaillé, on s'est retroussé les manches, puis on est rendus ici. Parce qu'il t'a fait confiance. Tu racontes qu'il a vendu son centre commercial, son supermarché, tu as fait un gros chèque, puis il a pris la moitié du chèque pour investir dans tes affaires. Donc, il faut que ça marche. Ça a été un gros investissement. Parce que si ça ne marche pas, c'est sa fortune qu'ils font. Exactement. Puis comme il aime bien me dire « mon héritage, tu l'as, tu l'as, tu l'as, il n'y en aura plus. » Non, non, ça a été un gros, gros risque. Encore une fois, je le dis souvent, mais c'est l'argent de la famille. À un moment donné, il n'y en a plus. Tu ne peux pas jouer. Je ne joue pas avec ça. C'est pour les dizaines d'années à venir. C'est un investissement très sérieux de notre part, même si c'est dans un monde qui paraît moins sérieux. C'est ça, ça paraît moins sérieux. Tu me parlais d'artiste. Tu dis « artiste, ça coûte le bras. » Mais il y a des gens qui n'ont pas fait. Ils sont juste célèbres. Ils sont juste célèbres. Ils s'appellent à Jenner. On vient de la passer ici. Kylie Jenner. Kylie Jenner. Écoute, elle est juste la soeur de Kim Kardashian puis la fille de M. Jenner qui est venue une femme. À l'époque, elle a 18 ans. Elle a fêté sa fête chez nous. Son 18e. Ça a fait le tour de la planète. Justement, encore une fois, c'était un gros coup de marketing. Il y avait des milliers de personnes, mais elle n'a jamais rien fait. Elle n'a jamais rien fait. Donc, le produit des réseaux sociaux, on connaît moins, nous autres, les plus vieux, mais la notoriété, juste pour la notoriété, c'est nouveau. Avant, tu avais chanté, tu avais dansé, tu avais joué, tu avais, je ne sais pas, fait n'importe quoi. Mais là, elle n'a rien fait. Maintenant, c'est juste être connu. Tu sais, le monde, ils sont très, très voyeuristes. Puis maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est comme une télé-réalité en temps réel. Tous les jours, tu peux aller voir ce que tout le monde fait. Puis elle, c'est comme ça qu'elle a commencé. Puis maintenant, c'est la plus jeune milliardaire au monde. Elle s'est lancée dans le maquillage. Elle est milliardaire, là? Elle vient, elle a fait le cover du Forbes, il y a peut-être un mois. Puis c'était la soeur d'oeuf. Puis là, justement, c'est plus la soeur d'oeuf. Là, c'est la soeur d'oeuf. C'est la vieille qui a rendu la soeur d'oeuf. À cause des réseaux sociaux, elle a lancé une ligne de maquillage. Puis elle a fait son premier milliard, comme si c'était bien normal. Mais avec ça, ça fait peut-être un mois. Puis là, avant, le monde riait d'elle un peu. Puis là, tu étais la soeur d'oeuf. Là, il n'y a plus personne qui rit. C'est ça, mais c'est la vie en 2018. C'est les réseaux sociaux. Puis nous, on est au fond là-dedans. Puis ça fonctionne super bien pour nous autres. Et quelle relation tu as avec ces gens-là connus? Toi, t'arrives, tu les accueilles. Mais est-ce que t'as une relation? Les deux premières années, j'avais une relation très distante. Je suis un propriétaire. Dans le fond, c'est moi qui ai la salle de spectacle. Quand t'as propriétaire de bar qui fait venir. Exactement. Puis depuis deux ans, je vais vous avouer bien franchement, j'aime beaucoup aller parler aux artistes. Je suis beaucoup moins gêné aussi dans toute cette histoire-là. C'est impressionnant de faire venir des gros, gros artistes. Un Sean Paul de ce monde. C'est gay, lui? Un Sean Paul, c'est un chanteur ultra connu. Ah, OK. Ultra? Ultra, ultra connu. Je le connais pas. Puis c'est impressionnant pour un jeune comme moi qui fait venir un gros artiste comme ça chez eux, d'aller parler à des grosses vedettes comme ça. Puis ils arrivent avec leur entourage, ils sont 40, ils followaient des 7,37. C'est un autre monde complètement. Ça fait qu'apprendre à connaître comment ils ont une vie spéciale. Puis un petit peu, c'est le cas de le dire, fucky, là. Ils sont vraiment dans un autre monde. Ça m'attire beaucoup, savoir comment ils ont du fun à venir à Pointe-Calumet. C'est ça qui m'intrigue. Puis il revient année après année. Ça fait qu'il doit avoir un peu de fun. Et il y a la question des réseaux sociaux. On va aller à la pause parce que vraiment, t'as compris comment ça marchait, la notoriété, mais aussi les réseaux sociaux. On va aller à la pause. On va aller à la pause. Avec moi, Olivier Primo qui a écrit « Parce que mon père est riche » aux éditions de la semaine. Vous le connaissez à cause de XOXO, entre autres ici à TVA et d'autres émissions de télévision. Il est propriétaire du Beach Club. Le Beach Club, c'est quoi l'histoire? Ça existait déjà? T'es allé là? T'as vu un potentiel? Qu'est-ce que ça s'est passé? Ça fait 24 ans que le Beach Club existe. Ça fait seulement 4 ans que la famille Primo est propriétaire. Puis quand j'avais 26 ou 27 ans, la mode, la musique électronique envahissait l'Amérique du Nord au maximum. Tous les DJs étaient super populaires. Puis il y a un gros festival à Miami qui s'appelle le Ultra, qui est un genre d'ochiaga, mais de musique électronique là-bas. Puis en revenant de là que, les amis, j'ai dit « Faut en faire un ici. » Puis à l'époque, il y a un festival ici qui s'appelle l'Île Sonic, qui est exactement ça, qu'Evenco produit maintenant. Ça n'existait pas. Ça fait que je voulais faire ça. Puis je commence à parler à du monde, les contacts. J'appelle n'importe qui. Je ne connais personne là-dedans. Mais j'ai toujours aimé ça. Puis je rencontre un gars qui s'appelle Jean-Louis Labret, qui est maintenant mon directeur général au Beach Club. Puis il me dit « Pourquoi tu n'achètes pas le Beach Club à la place? » Puis je dis « Beach Club, cette place de douchebag-là, au bout de la 640, aucune chance que ça arrive. Puis quand je suis allé là, j'ai visité ça. Je suis tombé en amour avec la petite Preskill au bout de la 640. C'est un ancien pit de sable. Ça fait que c'est tellement qu'éternes un peu, puis quittes. Puis on s'assume là-dedans aussi. On n'est pas Miami. Ça fait qu'on a mis beaucoup d'amour là-dedans puis de Rénaud. On voit avant après. On voit la photo. Ça, c'est un peu photoshopé, par exemple, la couleur. Mais c'est ça que ça avait de l'air avant. Ça a été un gros succès pendant des années. C'est sûr que c'était beaucoup moins populaire. Puis on l'a rendu très populaire à cause des réseaux sociaux. Puis c'est ça. Ça fait que c'est la partie de là. Puis j'ai convaincu mon père et mon frère d'investir de l'argent là-dedans pour le terrain au début. Puisque le but, c'était d'investir dans un terrain. Puis j'ai dit, regarde, ça fonctionne pas, le Beach Club. On fera des condos. Puis on fera d'autres choses. Puis le succès populaire est arrivé en un été. Puis depuis ce temps-là, on est là. Puis on a changé de vocation. Et donc, c'est arrivé beaucoup, tu l'as dit, à cause des réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu as fait avec les réseaux sociaux puis ça marche tant que ça? Bien, super simple. J'ai rencontré un gars qui était mon directeur de marketing à l'époque qui m'a dit, c'est cette année, mets tout ton argent là-dedans. Puis on l'a essayé. On a mis des centaines de milliers de dollars sur Facebook. Puis ça a explosé. Puis à partir de là, j'ai commencé à tomber en amour avec ça. Parce qu'en tant que promoteur, ce que tu veux voir, ce que tu veux, c'est de te faire voir, faire parler de toi. Parce que quand tu annonces des artistes, c'est par toi qu'ils se nourrissent. Fait qu'on a décidé de mettre mon visage, toute l'équipe ensemble devant. Puis c'est parti comme ça. Puis c'est pour ça que j'ai écrit un livre comme ça. Puis c'est pour ça. Donc, tu es conscient de l'effet marketing. Ben oui. Ton livre, c'est un effet marketing. Tu viens d'inventer les mérites de ta shop. 100 %. 100 %. Puis entre vous et moi, les personnes qui nous écoutent, ça me fait un autre truc à parler sur mes réseaux sociaux. Fait que ça alimente tout le monde. C'est de la convergence, mais de la convergence à côté. Exactement. La convergence pour les jeunes. Exactement. Mais au début, tu l'as dit tantôt, l'image, en tout cas l'image que moi j'avais de Beach Club, c'était des douchebags. Tu vas là montrer des gros pectoraux que tu t'es fait pendant l'hiver. Tu t'es pompé ça. Puis les femmes, elles sont pompées mais autrement, mais elles vont se montrer à peu près le même secteur. Alors, on avait cette impression-là. Est-ce que c'est encore ça? Le gros problème au Québec, c'est qu'on n'est pas habitué de fêter en maillot et en bikini. On va à Miami. Ben, il fait frais. C'est ça, il fait frais. Fait que c'est très rare qu'on se déshabille puis qu'on fête comme si on fêterait au Mexique, à Miami. Fait que déjà là, les Québécois, on a une image préconçue de tout le monde qui font le party en bikini puis tout ça. Mais, puis la vraie vérité, la première journée qu'on a achetée, qu'on a ouverte il y a quatre ans, j'ai vu la clientèle puis j'ai dit, oh my God, j'aurais de la job à faire en parlant de l'image que tout le monde avait de ça. Puis avec les années, je l'ai assumé, cette image-là. Le monde vient pour avoir du fun. Il y a du monde. N'importe qui vient. Donc, tu n'as pas voulu changer de clientèle. Tu as juste dit, on va changer le marketing. Exactement. Puis j'ai montré que, dans le fond, faire le party comme ça, c'était sexy, c'était le fun puis on s'assume là-dedans, tout le monde. Ça fait que ça a super bien marché puis vous n'allez jamais me voir. Pas de chandail. Tu n'as pas un speedo pour te remonter ça avec... Moi, je n'ai vraiment pas le six-pack comme on dit. Puis, tu sais, le 1% que tout le monde montre que le monde est vomiste, le monde, ils ont du fun, si, ça, ça... C'est ça, c'est que l'image... Je me souviens, je ne sais pas si on a Brad Marchand, le joueur des Bruins de Boston, ça, ça a été viral. Je vais le défendre. C'était viral quand même, le gars, on l'a hié à Montréal, il jouait avec les Bruins et ce qu'on voit, moi, j'ai demandé à mon réalisateur de le sortir puis je me souvenais de ça. Le gars, c'est un joueur qui est saoul, vraiment, c'est mort. Alors, raconte-nous ce qui s'est passé parce que ça faisait partie, je ne sais pas si ça faisait partie du marketing, mais ça fait genre... On le voit, là. On le voit, là. C'est Brad Marchand. Là, ça, c'est à la fin de son bachelor party. Un vrai. Oui, exactement. Ça fait qu'il se mariait deux semaines après puis il a emmené toute son équipe au Beach Club qui est quand même spectaculaire. On est, encore une fois, je le dis, une petite place à Pointe-Canumet puis c'est des gars du Canadien de Montréal qui ont dit que ça existait fait qu'on ne le disait pas qu'ils sont animés des fois. Mais ça, c'est à la fin de son bachelor party. Il y avait beaucoup de fun puis ça a été viral puis encore une fois, ça a été bon pour nous autres. Parlez-en bien, mais parlez-en mal, mais parlez-en... Et donc, est-ce qu'il y a des choses que tu ne ferais pas pour... Parce que parler en mal... Oui, oui, oui. C'est quand même une place de spectacle. Quand je dis parler en mal, c'est Brad Marchand qu'on déteste parce qu'il joue pour les brooms. Mais non, non, je ne pense pas qu'il y a une ligne qu'il ne faut pas traverser non plus. Mais c'est ça, parce qu'il y a des gens qui, dans tes critiques, disent qu'il y a des orgies là-bas, puis tu réponds à ça. Il y a assez de caméras, je les voirais s'il y en aurait. Mais tu sais, le 1 % qu'on monte, il l'aussent en belle aussi. Des gars chauds qui renversent la bière, ils ne le montent pas parce qu'on filme la glace chez nous, on filme le plateau complet. Fait qu'on voit ce genre de truc-là. Puis c'est l'image, le 1 % que personne ne veut nulle part. Bien, il est partout. C'est juste que nous autres, il est filmé. Fait que c'est ça. Ça, des aspirations internationales. Parce que tu dis, toi, justement, tu as fait le tour, tu dis que tu allais en Floride pour voir comment ça fonctionnait. Et quand tu fais venir des vedettes internationales, c'est ça que tu as une couverture internationale. Tu fais venir David Guetta qui est venu, je ne sais pas qui d'autre, mais en tout cas, il y a des gens connus. Il y en a plusieurs. Et donc, nomme-moi-la donc. Ah, j'ai eu, dans des gros, gros artistes que les jeunes connaissent plus, Thiesto, justement, Sean Paul, on a tous les plus gros artistes et pop au monde qui sont venus l'année passée. Fait que, puis les DJ, c'est un peu comme les clubs, c'est classé du numéro 1 à 100. Fait qu'à toutes les années, on a le top 10 des DJ au monde qui est chez nous. Donc, ça te fait de la pub chez les jeunes, ta clientèle type. Et tu voudrais faire venir des gens d'ailleurs dans le monde ou toi-même avoir d'autres établissements dans le monde ou quoi? Je ne pense pas. En ce moment, le Beach Club, on est vraiment centré. Ici, il y en a un, il est unique. Puis tu vois, au Canada, on n'en a pas 100 Beach Club, on en a un. Fait qu'on se concentre là-dessus, mais on a tellement de produits dérivés que c'est plus ça qu'on pousse. Puis justement, en dessous, c'est marqué notre slogan qui est Beach Day Everyday. Fait que ça, on a beaucoup, beaucoup de produits dérivés qui sont vendus partout à l'international. Puis c'est un gros succès partout. Fait que c'est surtout là-dessus qu'on mise puis on regarde le, comment je pourrais dire ça, l'exclusivité à la poigne calumée. Mais est-ce qu'il y a des vedettes québécoises assez grosses pour attirer ton monde? Oui, certainement. On a fait un gros, un gros festival de rap québécois cette année. Puis ça a été un gros, gros succès. Il faut que ça soit du rap, là. On ne pourrait pas avoir... Non, non, non. On pourrait... C'est n'importe quel artiste. J'adorerais avoir Céline Dion chez nous. Oui. Tu sais, il faut se dire... International, je te parle au Québec. Non, non, non. Pas mal. Tous les chanteurs québécois sont capables. Éric Lapointe de ce monde et tout ça sont capables de remplir. Parce qu'il faut dire qu'on a une capacité d'environ 7000 personnes qui est une capacité qui n'a pas beaucoup de salles. Il y a le Centre Bell qui a 24 000 ou 22 000. Puis après, on tombe la Place Bell à Laval qui a 7-8 000 et qui va directement dans notre marché que nous, on vise. Tu n'es pas obligé d'être un méga, méga artiste pour venir chez nous. Tu peux être un artiste moyen aussi, puis rempli. C'est ça qui est le fun. C'est ça que les artistes cherchent. Ils ne veulent pas faire un demi-centre Bell. Ils veulent faire un beach club complet. C'est marketing aussi. On va aller à la pause du retour. On va parler. Tu as des aspirations politiques, semble-t-il. Et Mitch Garber qui te compare à Alain Bouchard à Guy Laliberté dans 3 minutes après la pause. Voilà. Avec moi, Olivier Primo qui a écrit « Parce que mon père est riche ». c'est publié aux éditions de la semaine. Tu as un beau petit kit sur... C'est comme ça que tu t'habilles au lieu de te mettre un speedo. C'est mon petit beach club. Alors, dans la préface, c'est Mitch Garber qui est le président du Cirque du Soleil et on le connaît aussi pour son implication un petit peu partout à Las Vegas particulièrement. C'est un gars qui a bien, bien de l'argent et qui te compare dans sa préface à Alain Bouchard, fondateur des Couchetards et à Guy Laliberté du Cirque du Soleil. Il dit que tu as une vision puis il te voit... Tu vois-tu une milliardaire à toi-là? Mais c'est pas le... Le but là-dedans, c'est même... C'est pas vrai que c'est pas faire de l'argent parce qu'on travaille tous pour gagner de l'argent. Mais non, j'ai pas d'aspiration de montant. Si je deviens milliardaire un jour, je deviendrai milliardaire puis si je le deviens pas, je le deviendrai pas. Mais quand il m'a envoyé la préface qu'il avait écrite pour le livre, j'ai été très... Je l'ai relu 20 fois pour voir s'il me comparait vraiment à ces deux. Il en a-tu trop mis? Mitch, j'enlèverais-tu à Alain Boucher? À ces deux grands messieurs-là du Québec. Puis je suis content, par exemple, parce qu'encore une fois, des fois, on oublie qu'on a des grands, grands entrepreneurs ici. Puis Mitch, qui en est un, qui est un grand, grand entrepreneur, qui a réussi, qui est un exemple pour moi aussi. Fait que non, pour avoir une préface comme ça, je peux pas demander mieux. Dans le livre aussi, tu parles de ton admiration de Justin Trudeau puis il paraît que la politique t'intéresse. Veux-tu se présenter en politique? C'est pas mal moins payant que faire ça. On dit jamais, jamais, je suis encore jeune puis c'est ma grand-mère qui m'a inculqué de tout ça. J'écoutais CNN avec elle depuis que j'ai 6-7 ans puis que je trippe là-dessus. Je suis un grand fan de politique américaine puis quand je dis que j'ai de la misération pour Justin Trudeau, c'est un politicien qui a vraiment complé la nouvelle heure, la nouvelle heure des réseaux sociaux. Alors tu ventes les selfies. Souvent, on critique M. Trudeau pour les selfies puis tu dis ben non, les selfies, ça fait partie de la vie moderne. Bien, ça fait partie de la vie moderne parce que le monde quand ils vous rencontrent, quelqu'un de connu, ils veulent prendre une photo avec vous, ça leur fait plaisir. C'est ça, avant on signait des autographes, c'est ça qu'on fait. C'est ça. Maintenant, ils veulent prendre une photo puis souvent, je le vois, moi je le vis, la personne après avoir pris une photo, elle s'en va. Elle veut juste prendre une photo parce que ça lui fait du bien ou peu importe. Fait que Justin, il a compris ça. M. Trudeau, il est rendu premier ministre, on va le faire par son nom fermé. Est-ce que tu le connais? Non, 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 du tout, du tout, du tout. Mais ça fait partie d'aller voir le monde dans la rue, prendre des selfies, ça prend, puis parler avec le monde puis les réseaux sociaux, ça fait partie de la nouvelle politique. Puis on le voit ici, Valérie Plante, elle l'a très, très bien fait pendant sa campagne. Elle a très bien utilisé les réseaux sociaux, elle a eu la plus belle campagne des réseaux sociaux. Puis je ne veux pas dire que c'est à cause de ça qu'elle a gagné, mais c'est sûr que ça l'a aidé. Puis il y a un autre exemple qui est un petit peu le contraire d'Arnold Trump aux États-Unis. Je ne suis pas un fan, mais il a très bien utilisé les réseaux sociaux. Au Brésil, le nouveau président d'extrême droite, mais quand même, il a fait sa campagne sur Facebook, juste sur Facebook. T'es même l'objet d'un documentaire. Quand on dit que t'es multi-segment, ça n'a pas de bon sens. Je suis dans tous les bras. Ben oui, c'est quoi le documentaire? C'est un petit peu un résumé d'une année. Vous allez me suivre dans ma vie au Beach Club à savoir comment je travaille fort puis comment c'est compliqué. On retourne un peu dans mon enfance une couple de minutes pour mettre en contexte. Puis là, je suis content parce que dans le documentaire, on rencontre vraiment le vrai Dominique Primo qui est mon père. Il nous parle vraiment de c'est quoi travailler avec moi, c'est quoi investir avec nous autres. On voit mon frère aussi, mon petit frère. Puis c'est drôle parce que je l'ai écouté la première fois la semaine passée au complet. Puis c'est des trucs qu'ils ne m'ont jamais dit. Ça fait que tu sais, c'est mon frère qui me prenait comme exemple puis qui voulait me suivre là-dedans. Ils clament leur appréciation puis tu ne le disais pas nécessairement. Non seulement ça, ils parlent de mes défauts aussi parce que j'en ai beaucoup. Ah, ils ne te le disent pas. Non, non, c'est ça. Mais là-dedans, je l'ai appris. Alors, documentaire, tu es sur Ixo Ixo, tu es juge là-dedans? Oui, oui, conseiller qu'on appelle. Conseiller. Et tu as ce livre-là qui s'appelle « Parce que mon père est riche » et ton beach club qui est ouvert l'été. Oui, l'été. Du mois de mai au mois de septembre. Et bon, moi non plus, je ne suis pas très douchebag. Je ne suis pas sûr que je peux y aller. Je suis même un mec trop vieux pour aller là. Vous allez adorer ça. Justement, Richard Martineau... Il y a tout le monde à mon âge. Il y en a plein. Il y en a plein. C'est ça, j'ai vu, vous avez reçu Richard Martineau. Il est venu l'année passée et il a adoré ça. Ah oui? Ah, mais Richard, il n'est plus douchebag que moi, par exemple. Merci beaucoup, Olivier. C'est toi ce qui nous concerne ce soir. On sera là demain à l'heure habituelle. Bye.